L'usine de Hallwood, près de Liverpool, va avoir droit à quelques évolutions. Jacques Grandand Rover vient d'annoncer un investissement massif de 500 millions de livres sterling, ce qui équivaut à 600 millions d'euros pour préparer le site de production à l'arrivée des VE. Ah oui, quand même. Pour s'adapter à l'arrivée des VE, cette usine a été agrandie de plus de 32 000 m². La longueur de la chaîne de production au final est passée de 4 à 6 km pour permettre l'installation des batteries dans les véhicules. Le site a aussi été équipé de technologies modernes avec 750 robots autonomes des équipements d'étalonnage ADAS ou encore une technologie d'éliminant laser. C'est à Hallwood que le constructeur fabriquait ses essuies électriques de taille moyenne basées sur la plateforme EMA. Dans le cadre de sa stratégie Reimagine, Jacques Grandand Rover a promis d'électrifier toutes ses marques d'ici 2030. Le groupe souhaite également devenir neutre en carbone dans les années à venir pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et de ses produits et de ses opérations. Donc ça s'est prévu pour 2039. Il y a encore le temps. Hallwood est le cœur de l'élam de JLR dans le nord-ouest de l'Angleterre depuis de nombreuses décennies. Par conséquent, Hallwood sort d'un premier site de production dédié uniquement au VE. Ça témoigne des efforts de nos équipes pour équiper l'usine de technologies nécessaires pour livrer des véhicules électriques de luxe de classe mondiale. Le constructeur parle d'une période de transition avant que le site ne soit entièrement dédié au VE. JLR a récemment renoncé à son objectif de lancer 6 voitures électriques d'ici 1996. Le groupe estime que la demande sur les VE n'est pas assez importante. Au lieu de cela, il souhaite se concentrer sur les hybrides et les hybrides rechargeables. La hausse surprenante de la demande de PHEV. Le groupe a vendu 45 224 PHEV en 2023, 68% de plus par rapport à l'année précédente. Il vise désormais 60% de vente d'électriques d'ici 2030 et 100% d'ici 2036. On verra si leurs objectifs sont remplis ou pas. Mais il y a encore du boulot parce qu'ils partent de loin. À part le Jaguar I-Pace qui n'a pas été mis à jour depuis des années et des années. Ils n'ont rien en fait. Ils n'ont que dalle en full EV. Quel est votre avis ? Merci.